bien bonsoir bonsoir à tous j'espère que j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien alors excusez moi je fais une une manipulation voilà voilà je disais j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien voilà j'ai reçu cette carte cette question de d'un jeune homme il s'appelle Mercier voilà bonsoir Mercier j'espère que tu regardes ce direct voilà Mercier m'a dit avoir regardé plusieurs de mes vidéos et il voulait savoir quelle était la différence qu'il y avait entre l'éjaculation et l'orgasme masculin donc ici on parle de l'homme les femmes ne vous affolez pas je vais faire une vidéo déjà je sais que vous m'avez demandé de faire une vidéo aussi sur la masturbation féminine si c'était une bonne chose ou pas et ensuite sur l'orgasme féminin aussi je vais le faire vous inquiétez pas revenons à la question de Mercier bon beaucoup de beaucoup d'hommes beaucoup de gens même des femmes d'ailleurs pensent que l'éjaculation éjaculation le terme scientifique de l'éjaculation si je peux me permettre c'est le fait que le ciment c'est à dire le sperme sorte hors du sexe masculin c'est à dire bonsoir kinane c'est à dire hors du sexe de l'homme voilà bon ça c'est ça la définition de l'éjaculation énormément de gens vont dire que l'éjaculation c'est l'orgasme voilà je tiens à préciser ça bah c'est très important beaucoup de gens disent que l'éjaculation c'est l'orgasme alors que non ça n'a absolument rien à voir quand vous rentrez dans les principes fondamentaux du plaisir sexuel que ce soit dans le taoïsme le tantrisme le kouniazin les arts fondamentaux qui sont sexuels africains indiens chinois bonsoir franclin on va vous expliquer que l'orgasme chez l'homme va venir après le dépassement de l'éjaculation c'est à dire que quand on arrive à contrôler assez son éjaculation pour dépasser la crise de l'éjaculation j'appelle ça comme ça on atteint ce qu'on appelle l'orgasme et quand on attend l'orgasme certaines personnes vont vous dire que c'est ce qu'on appelle le plaisir tantrique ou alors le plaisir de la meilleure connaissance de l'homme bon moi personnellement ce que je vais dire est très très clair ici bonsoir chèque c'est très gentil merci ce que je vais dire ici est très très particulier ce qu'il faut comprendre c'est que le désir d'éjaculation un merci j'espère que vous écoutez bien le désir d'éjaculation chez un homme quand le taux d'excitation est trop grande que son corps s'emballe que le coeur explose en battant et que il a du mal à contrôler le plaisir qu'il ressent et donc la pression de l'éjaculation monte de plus en plus ce n'est pas l'orgasme c'est juste une limite de l'habitude qu'on a c'est à dire de l'habitude que le corps a de réagir quand on en arrive à ce niveau là c'est juste une question de pression voilà de pression du plaisir tout simplement maintenant comment on reconnaît l'orgasme chez l'homme on reconnaît l'orgasme chez l'homme quand il a envie d'éjaculer qu'il arrive à contrôler son éjaculation qu'il dépasse l'envie de contrôler l'éjaculation qu'il tient absolument à continuer à faire l'amour à continuer à ressentir le plaisir qu'il ressent à continuer à ressentir le sensation qu'il a et que après avoir dépassé cette pression de l'éjaculation il atteint un niveau où son corps explose littéralement et il commence à vivre tous les effets de la relation qu'il est en train de vivre à ce moment là honnêtement vous pouvez souffler sur un homme il a un orgasme interne c'est là on commence à parler de l'orgasme interne vous pouvez souffler sur un homme il a un orgasme interne vous pouvez le toucher il a un orgasme interne vous pouvez le masser il a un orgasme interne vous pouvez même et je pense que c'est même là où le plaisir pour un homme commence parce que par exemple quand on rentre dans le temps le tantrisme profond et qu'on parle du meilleur à manquer la technique de l'homme aveugle je sais beaucoup de personnes ont déjà demandé d'écrir sur le sujet je vais le faire je suis en train de finir d'écrire déjà le premier livre que j'écris je vous dirai quand ça sera fait donc la technique de l'homme aveugle est une technique tellement secrète puisque elle fait partie des techniques de la main de fer qui sont les techniques justement qu'utilise les meilleurs amants qui ont maîtrisé le tantrisme d'accord on les appelle les yoginis c'est comme ça qu'on les appelle chez les indiens les appellent les yoginis mais au japon les appelle alors est ce que c'est le japon japon ou en chine on les appelle les dragons de jade c'est à dire que ce sont des hommes qui ont maîtrisé tellement leur corps que ils atteignent des niveaux orgasmiques très élevé la technique de l'homme aveugle commence comment c'est à dire que la femme normalement est censée s'assoir sur son partenaire je ne suis pas en train de dire qu'elle doit c'est pas une pénétration non elle s'assoit sur le sexe couché de son partenaire et à ce moment là elle bouge tout simplement il faut bien qu'on soit clair ici il n'y a pas de pénétration ça c'est quelque chose de très pédagogique il n'y a pas de pénétration et ce que la femme fait à ce moment là c'est de faire en sorte que l'homme atteigne un plaisir tellement profond que au moment où il a le sentiment qu'il va avoir une éjaculation que à cet instant précis qu'il commence à contrôler ses sensations et là ça rentre dans la force interne quel est le niveau de plaisir qu'un homme peut endurer peut supporter en acceptant totalement de recevoir ce plaisir sans vous aller dans la crise de l'éjaculation ça c'est une question messieurs que j'aimerais bien que vous y répondiez en en mettant des commentaires parce que je suis curieuse vous voyez on s'attend toujours à ce qu'un homme ne puisse pas tenir que ce soit dans des préliminaires intenses ou alors que ce soit dans une relation sexuelle on s'attend à ce qu'un homme ne puisse pas tenir plus de quatre cinq max dix minutes et donc les gens se sont habitués à ça les hommes se sont habitués à ça les femmes se sont habitués à ça et c'est même devenu un gros problème quand un homme tient plus longtemps pour certaines femmes elles ont l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal il y a des des hommes on les appelle il y a une mythologie comme ça on les appelle et waté c'est comme ça qu'on les appelle ce sont des hommes qui tiennent longtemps bon or chez les 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 yoginis les maîtres tantrique qu'est ce qu'on dit un homme doit être capable de faire l'amour à n'importe quelle femme ressentir tous les effets tout ce qu'elle fait et tout ce qui lui donne sans que l'éjaculation ne soit un problème je sais pas si vous voyez si vous comprenez ce que je suis en train de dire sans que l'éjaculation ne soit un problème et il est censé le faire comme ça pendant autant de temps qu'il le souhaitera et il utilise donc la force de sa kundalini en même temps et il utilise son éjaculation qui devient une éjaculation interne à chaque fois c'est à dire que il a des orgasmes je sais pas comment je vais me faire très clair il a des orgasmes c'est à dire qu'il ressent tous les effets de l'éjaculation sauf qu'il n'y a pas expulsion à l'extérieur de ce père il ressent cette éjaculation à l'intérieur de lui-même à chaque fois que le plaisir est trop intense mais il n'y a pas d'expulsion et à cet instant là ce genre d'homme est le genre d'homme qui n'est pas sensible au changement de femmes n'est pas sensible aux femmes qui sont dites merci chèque il n'est pas sensible aux femmes qui sont dit trop chaude il n'est pas sensible à la position de kamasutra ou d'aram garam que vous allez prendre il n'est pas sensible à l'état dans lequel l'état de folie dans lequel la femme rentre et ce que vous devez comprendre ici monsieur c'est que la femme justement je parlerai de la multi orgasmie féminine la femme finalement devienne multi orgasmique c'est à dire qu'elle atteint la multi orgasmie que quand elle est avec ce genre d'homme là si ce n'est pas le cas elle a des orgasmes oui ça peut arriver qu'elle en est ça peut ne pas arriver aussi mais on se retrouve dans ce cas là avec des hommes et des femmes au final qui ne sont pas vraiment satisfaits je vais vous expliquer pourquoi je dis ça vous voyez quand un homme est capable de faire l'amour à n'importe quelle femme sans que son envie d'éjaculer soit la limite de ses ébats et la limite du plaisir qu'il peut atteindre qu'il peut avoir et qu'il peut donner c'est un homme qui devient ce qu'on appelle chez les indiens un médecin c'est clairement ça il devient un médecin d'ailleurs les maîtres tantriques sont des médecins ceux qui ont décidé d'explorer la voie sexuelle pratique parce qu'il faut savoir que dans le tantra on peut décider d'explorer la voie sexuelle sans entrer dans le pratique c'est à dire qu'on le comprend intellectuellement on l'assimile intellectuellement on en comprend les bienfaits les bénéfices et tout ce qu'on veut sans jamais passer à la pratique voilà mais il y a des maîtres tantriques qui eux ont choisi d'expérimenter le tantrisme pratique ça c'est autre chose maintenant quand l'homme arrive donc à ce niveau de maîtrise là c'est à dire que à l'intérieur de lui il sait reconnaître les signes de l'éjaculation qui commence à monter et quand ça monte il sait contrôler son intérieur et contrôler ce qu'il ressent contrôler ce qu'il vit contrôler son trop d'excitation et 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 c'est là où c'est important il sait contrôler n'importe quelle femme qui est en face de lui à cet instant précis l'homme ouvre une voie en lui qui fait que il devient un amant irrésistible c'est à dire ce qui se passe à ce moment là c'est que ce ce self confidence ce ce comment dire cette cette sensualité sexuelle qui sort de lui est visible par n'importe quelle femme n'importe où c'est à dire c'est c'est quelque chose que l'homme n'arrive pas à à cacher il n'arrive pas à le cacher et justement à ce moment là les femmes choisissent de faire l'amour avec lui pour se soigner à la limite je vais vous dire ça clairement c'est peut-être inconcevable pour certains d'entre vous mais quand un homme est solide sexuellement on sort de on sort de cette vision simple de l'homme de sa masculinité de non on rentre carrément dans ce qu'on appelle l'homme dont on a besoin pour que sexuellement parlant le fonctionnement marche c'est gentil qu'il n'aime donc à partir de là on se retrouve dans une position où l'homme finit par comprendre quelle est sa vraie position parce que c'est ça que beaucoup d'hommes n'ont pas compris une femme est jalouse pour une simple raison parce que son homme n'est pas ce type d'homme quand vous devenez ce type d'homme quel que soit le nombre de femmes que vous pouvez avoir dans votre vie aucune d'entre elles ne sera jalouse parce qu'il n'y a pas de raison vous devenez littéralement un médecin c'est à dire que les femmes viennent vous rencontrer pour installer un bien-être dans leur vie c'est à dire que passer un moment avec vous il n'y a aucune différence avec passer un moment chez un médecin c'est à dire ça soigne ça soigne ça régule énormément de choses et les femmes savent qu'elles vont prendre du temps que ça ira et que tout se passera très bien donc merci la différence entre l'éjaculation et l'orgasme chez l'homme c'est juste que l'éjaculation est un signe de d'une forme de perte de contrôle quelque part c'est à dire que l'éjaculation chez l'homme veut dire que les sensations qu'on ressent ont pris le dessus c'est à dire que l'émotionnalité sexuelle qu'on ressent quand la pression de l'excitation est trop forte cette émotionnalité là a gagné elle a pris le pas sur la force matrice de de la sexualité de l'homme c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est très important voilà mais quand un homme arrive à contrôler son éjaculation à contrôler les vibrations qu'il ressent à l'intérieur de son corps et je vous le dis pourquoi parce qu'il y a des femmes qui ont des énergies sexuelles tellement grandes c'est à dire que quand elle est auprès de vous chez certains hommes il y a des femmes comme ça elles vous déclenchent une éjaculation sans même que vous ayez l'impression de contrôler plus que ça parce que la façon dont elle vous touche la façon dont elle vous désire la façon dont elle elle attire comment dire à la limite je sais il y a quelqu'un qui me disait carrément c'est le genre de femme on a l'impression quand elle vous touche elle est presque en train de 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 d'éjaculation quand on en arrive à avoir ce contrôle-là et que l'éjaculation ne nous arrive plus comme une massue ou une obligation ou quelque chose qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne sait pas comment faire à cet instant-là on commence à devenir ce que c'est comme bon amont et je peux vous dire qu'il y a énormément d'hommes ces derniers temps qui me disent qu'ils veulent me rencontrer pour des séances de de découverte de contrôle et de maîtrise de la Kundalini ainsi que de l'énergie sexuelle on ne peut commencer à rentrer dans ce monde-là de la maîtrise et du contrôle de sa Kundalini que quand on commence à comprendre qu'il faut comprendre son éjaculation il faut être assez calme quand vous êtes devant une femme pour savoir qu'est-ce qui déclenche chez vous le trop plein d'excitation qui vous amène à avoir une éjaculation quoi qu'il arrive c'est pour ça qu'il est très important moi je fais certaines séances des fois c'est très important de se retrouver dans une position d'excitation et c'est pour ça que je trouve que les potions du Kamasutra sont très bien dans ce cadre-là parce que on peut être dans une position de Kamasutra sans être en encoïde c'est-à-dire en pénétration avec quelqu'un être dans cette position-là ressentir l'excitation dans son corps sentir l'érection c'est-à-dire le gonflement de son sexe à cause de l'afflux de sang qui vient parce qu'on est effectivement très excité c'est ça l'érection ressentir dans cela et rester dans cette position continuer à avoir de l'excitation être touché par une femme continuer à avoir de l'excitation et commencer à essayer de maîtriser les moments où l'éjaculation commence à monter trop vite où on sent que c'est trop fort où on ne sait pas comment faire où on apprend on réapprend à contrôler son périnée à vraiment se mettre dans une position où on réapprend à respirer pendant qu'on est en pleine excitation pendant que vous avez une femme qui se frotte par exemple sur votre sexe ou vous êtes votre sexe en contact avec sa poitrine ou alors avec une partie de son corps cette excitation continue à monter vous sentez que ça monte vous sentez qu'il risque d'avoir quelque chose avec votre éjaculation mais vous faites c'est-à-dire que vous respirez vous apprenez tellement bien à respirer que vous contrôlez de plus en plus quand vous faites ce type de séance 3-4 fois avec une femme et qu'à un moment donné vous commencez à ressentir que vous commencez à contrôler un peu plus le moment où l'éjaculation monte je peux vous dire qu'au bout de et c'est ce que je dis souvent et l'expérience l'a prouvé quand je fais ce type de séance 10 fois avec quelqu'un après ça il maîtrise quand il maîtrise après on peut commencer à parler de l'expérimentation de la Kundalini et tout ce qu'il y a autour voilà mais il faut bien le comprendre le le sexologue parle de 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 l'orgasme quand on parle de l'éjaculation mais l'éjaculation n'est pas l'orgasme l'homme devrait choisir d'éjaculer quand il veut voilà mais ce n'est pas ça l'orgasme l'orgasme c'est atteindre le niveau chez un homme que quand vous lui soufflez dessus il a un orgasme interne quand vous le touchez il a un orgasme interne il est capable vous êtes capable de vous frotter contre lui sexe à sexe si vous voulez sexe à poitrine si vous voulez et tout ce que vous souhaitez autour sans que ça ne déclenche chez lui quel que soit le dégré de plaisir qu'il ressent que ce soit une fellation longue une fellation tigresse blanche ou autre chose sans que ça ne déclenche une éjaculation chez lui mais qu'il arrive à un moment où il a tellement de plaisir qu'à l'intérieur de lui il a une deux trois quatre cinq éjaculations internes aucune expulsion à l'extérieur et à ce moment là on atteint l'orgasme chez l'homme et on parle de la plénitude et la compréhension de l'énergie sexuelle kundalini chez un homme c'est à partir de ce moment là où vous devenez ce qu'on appelle un amant extraordinaire vous pouvez toucher n'importe quelle femme être avec elle pendant n'importe quel que soit le nombre de temps que vous souhaitez elle peut s'asseoir sur vous vous pouvez aller sur elle vous pouvez décider même d'avoir des sessions sexuelles longues et là n'importe quelle femme vous l'avez vous comprenez vous maîtrisez vous touchez où il faut parce que effectivement quand vous arrivez à cette maîtrise là quand vous regardez une femme la façon dont elle bouge ses hanches vous comprenez le message la façon dont elle vous touche vous savez exactement ce que vous devez faire pour qu'elle elle vive un plaisir immense et je peux vous dire que quand une femme prend autant de plaisir et que l'homme en face n'éjacule pas elle a un respect immense un respect immense pour l'homme en question donc voilà merci c'était ça ma réponse à votre question voilà n'hésitez pas de continuer à me poser vos questions en commentaire ou alors m'envoyer vos questions c'est ce que Merci a fait voilà je sais que alors il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions sur pourquoi faire l'amour que je excusez-moi que je ne me trompe pas oui pourquoi faire l'amour je dois parler de la masturbation féminine aussi voilà donc je vais revenir vers vous avec d'autres lives et puis bientôt on va recommencer à parler de spiritualité aussi parce que c'est important voilà vous savez que je travaille sur la spiritualité la sexualité sacrée donc voilà je vous embrasse très très fort j'espère que vous avez passé un très bon week-end et j'espère que cette semaine va commencer pour vous avec plein de bonnes choses et beaucoup de bénédictions voilà je vous embrasse très 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 fort ok c'était Mme Kaye merci Franklin bonne soirée à vous tous bisous bonnes choses bonnes choses bonnes choses bonnes choses Sous-titrage FR ?